Et si l'argent faisait réellement le bonheur ? Bienvenue à tous dans le podcast Riches et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leur connaissance pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram, sur le compte Riches et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Greenice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Manon. Bonjour Manon. Salut. Salut. Aka, projet budget sur Instagram. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai envoyé l'invitation puisque c'est un peu le thème de mon podcast, de parler de finances personnelles, de budget, d'investissement, de comment faire de l'argent, comment le gérer. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en discuter avec toi. Par contre, pour commencer, on va faire une petite présentation puisque même au final, nous, on ne se connaît pas. Donc voilà, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Déjà, j'étais ravie d'être du coup invitée sur ce podcast, effectivement, pour parler d'argent. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et ça fait plaisir d'en parler. Et du coup, moi, c'est Manon. Je suis maman d'une petite fille de 5 ans. J'ai 33 ans. Je suis aussi salariée et du coup, coach en gestion de budget, finances personnelles sur mon compte Instagram, du coup, projet budget, où j'essaie de faire en sorte de parler d'argent, de budget, de tout ça, de ce que tu fais aussi de ton côté. Moi, je parle moins d'investissement de mon côté. Je veux vraiment parler plutôt de la gestion de l'argent. Mais ça m'intéresse aussi, forcément, parce que ça va ensemble quand même. Oui. C'est des niches dans les niches. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que je suis bébé investisseuse, donc ce n'est pas quelque chose que je partage beaucoup sur projet budget, en tout cas. Mais chez moi, en tout cas, on entendra parler d'argent dans le côté gestion de l'argent. Toi, tu étais à la base, au final. C'est ça, exactement. On commence par gérer le budget et ensuite, on investit. C'est ça. Il y a une question que je pose toujours au tout début, en retour en enfance. Puis, j'aime bien, des fois, on a des petites pépites en réponse. Quelles ont été tes toutes premières sources de revenus ? Donc, l'officiel, ta première fiche de paye, et l'officieuse, la première fois où tu as gagné de l'argent en échange d'eux ? Oui, l'officieuse, ça a été assez classique quand même. On a fait le vide-grognat avec ma mère, vendre les jouets, ce genre de choses. Le babysitting aussi, ça a mal. Et en pas très neveilleux, mais je me souviens qu'avec ma meilleure amie d'enfance, on avait vendu des magazines dans notre quartier. OK. En disant que c'était un projet d'école. D'accord. C'était pour nous. Mais le magazine, c'était quoi ? C'était quelque chose que tu faisais ? C'était des magazines qu'on avait dû prendre à nos parents, je me rappelle même plus. Ah non, voilà, c'était carrément des… Oui, oui, c'était pas les magazines, genre vous, vous avez écrit une sorte de magazine. Non, non, c'était vraiment les magazines des parents. On avait fait du porte-à-porte. En même temps, bénéfice pour vous, 100%, puisqu'il n'y avait pas de dépenses à l'achat. C'est ça. Bon, voilà, c'était nos premiers essais de vente. Oui. Et officiel, alors j'ai fait les maïs. OK, oui. Alors bon, je crois que j'ai tenu deux jours. D'accord, oui. J'ai fait une interview il y a deux jours, l'épisode n'est pas encore sorti. Et la personne m'a dit pareil qu'elle avait travaillé dans les maïs. Donc, elle m'a un peu expliqué du coup dans l'épisode d'avant. Oui, c'est ça. Pour castrer les maïs, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a déjà une machine qui est passée, donc tu termines de castrer. Mais j'ai peur des punaises. OK, oui. C'est sûr que… Je n'ai pas peur de grand-chose, j'ai peur des punaises. Et les champs de maïs sont remplis de punaises, alors ça ne l'a pas dit. OK. Voilà. Et après, sinon, j'ai commencé à travailler à 18 ans en faisant mon BTS en alternance. Et du coup, première fiche de paye, les premiers sous et les premières dépenses qui s'en suivent. Voilà. Et donc, ces expériences-là, officielles et officieuses, ça t'en a tiré des leçons ? Alors, j'ai eu aussi, tu sais, l'argent de poche aussi. Oui. Mes parents m'ont donné l'argent de poche. Et je sais que déjà, très tôt, j'ai appris à me mettre de côté, du coup, à épargner pour essayer de m'acheter des choses plus intéressantes que juste les bonbons ou les petits jouets. Je voulais plus gros encore. Donc, j'ai quand même appris à épargner assez tôt. Malheureusement, les premiers salaires, comme c'était bien plus conséquent que juste l'argent de poche, j'ai beaucoup plus dépensé. Mais bon, ça m'a appris aussi que quand tu dépenses trop, après, tu n'as plus rien. Et puis, le goût aussi un peu de chercher, tu vois, des idées pour trouver de l'argent, en fait. C'est un peu bête à dire, mais c'est vrai que le fait de gagner ton argent parce que tu as trouvé une idée ou que tu es allé chercher quelqu'un qui avait besoin de babysitting ou quoi que ce soit, je trouve que c'est vachement valorisant aussi. Oui. D'accord. Et d'avoir ton premier argent que tu as fait toi-même, c'est… C'est ça. Il y a de la fierté derrière, quoi. Oui. Oui, oui. Et donc, maintenant, comment tu en es arrivée à faire ce que tu fais maintenant ? Comme tu disais, coach… En gestion personnelle. Voilà, c'est ça. Non, en gestion personnelle. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours parce que je ne sais pas que tu n'as pas toujours fait ça ? Non, du tout, oui. De métier, tu vois, dans le salariat, je suis assistante comptable. Donc, je suis quand même dans les chiffres. OK. Quand même dans l'âge. Tu me parles quand même, clairement. Mais il y a une grosse différence entre la gestion d'une entreprise et la gestion d'un budget personnel. Moi, j'ai toujours vu ma mère faire les comptes, tu sais, mais vraiment les comptes à la main. Et c'était avec les tickets de caisse. Et juste, en fait, c'était plus voir ce qu'elle avait dépensé que programmer ce qu'elle allait dépenser par la suite. D'accord. Et donc, au début, j'ai fait un peu pareil. Puis, je me suis dit, ça ne sert à rien. Mes premiers salaires. Et j'ai beaucoup, beaucoup dépensé. Je me suis retrouvée dans une relation très toxique aussi. Et quand on s'est rencontrée avec mon conjointe, donc je suis venue me séparer de la relation toxique, on était tous les deux à découvert à peu près de… À peu près tous les deux. On était raccord de moins 7 fois en euros. Tu vois ? C'est pas mal. Hein ? Donc, voilà, on s'est rencontrés tous les deux. Et puis, on a commencé à parler de nos rêves, des projets, de toutes les choses qu'on n'avait jamais faites parce que, déjà, il manquait de l'argent. Et parce qu'on n'avait jamais été au bout de ces rêves-là. Et il y avait le fait de voyager. On avait très, très envie de voyager tous les deux. Mais on n'avait jamais osé le faire tout seul. Et ça n'avait jamais pu le faire avec les relations dans lesquelles on avait été. Et donc, ça faisait à peine quelques mois qu'on était ensemble. On a dit, cool, on va partir voyager. On n'est qu'à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Enfin, non, non. Ah oui, oui, carrément. On ne sait même pas, on se fait un petit voyage trois semaines ou un week-end. Non, non, c'est carrément. Ok. Je me souviens qu'on nous avait dit qu'on était un peu fous. On m'a dit, mais oui, mais si tu le quittes, et quitte, quitte. Comme en France. Ben, ça date, hein. Je pleurais à l'autre bout du monde. Et si je trouve quelqu'un de mieux là-bas ? Et si, enfin, on ne sait pas. J'avais un petit peu peur quand même, mais bon. Et sauf que du coup, c'est bien de vouloir partir à l'autre bout du monde, mais il faut des sous quand même. Et c'est là où je me suis vraiment intéressée à la gestion budgétaire, aux finances personnelles. J'ai lu beaucoup de contenus, regardé pas mal de choses sur Internet, été sur des forums. Enfin, j'ai fait plein, plein de choses pour essayer de voir comment on pourrait, comment apprendre à gérer un budget. En fait, jusqu'à maintenant, c'était juste constaté, comme la méthode de ma mère, c'était juste constater ce qui s'est passé. Et j'ai mis en place des choses. On a pas mal travaillé de nos côtés aussi. Tu vois, on parlait de petits boulots, mais étant plus jeune, j'ai fait plein de petits boulots en plus du salariat. J'ai distribué des flyers, j'ai fait dans les magasins, tu sais, faire goûter ou des choses comme ça en plus. Pour essayer vraiment de mettre énormément d'argent de côté. Et on a réussi à mettre l'argent qu'il nous fallait pour partir en Nouvelle-Zélande. Et on est parti neuf mois en Nouvelle-Zélande. OK. Donc, c'était un peu le déclic, quoi. C'est de se dire... C'était même pas le fait d'être découvert tout le temps. C'était de se dire, mince, on a des rêves, on ne peut pas les réaliser. Donc, OK. Exactement. Et de voir que ça fonctionne, de mettre des choses en place et que ça fonctionne. Et qu'au bout d'un an, tu arrives à mettre autant d'argent de côté. Alors qu'avant, t'épargner, mais tu veux toujours chercher cette épargne-là. Ça ne l'aille jamais. De voir qu'en fait, non, il y a des méthodes qui fonctionnent et tout ça. Ça a été un gros, gros déclic. En Nouvelle-Zélande aussi, on était en voyage. Donc, on a un petit peu travaillé. On a bien gagné aussi, mais on a très peu travaillé globalement sur tout le voyage. Donc, on gérait vraiment jour au jour le budget pour pouvoir profiter. Et de me rendre compte que aussi, de gérer son argent, ce n'était pas du tout une privation. Mais au contraire, ça permettait de dépenser librement, en fait. Au contraire. Tu vois, si j'ai prévu de cet argent pour le loisir, je peux le dépenser, je peux me faire plaisir, je peux faire les choses. Parce que si on n'avait pas eu cette gestion budgétaire en Nouvelle-Zélande, je pense qu'il y a plein de fois, on aurait dit, cette activité, elle coûte un peu trop cher. Peut-être qu'on ne va pas le faire, parce qu'on ne sait pas si on va réussir à tenir tout le voyage avec cet argent-là. Alors que là, on savait qu'on pouvait le faire. Et ça nous a permis de nous libérer sur ce genre de choses. Et vous avez travaillé pendant l'année quand même ? Au final, on est parti neuf mois et on a travaillé deux mois. D'accord. Après, on a fait un peu de... C'est du helpic, c'est du sort de woofing. Tu sais, tu vas dans des fermes, c'est des gens en général, et tu aides et en échange, tu as le couvert et le toit. Le toit, oui. Avec ton expérience dans le maïs, du coup. On n'a pas fait de maïs, ça, ça va. Non, on a gardé des enfants. On a travaillé quand même dans des potagers, mais voilà, pas de maïs, heureusement. Ça fait punaise là-bas, je ne sais pas quelle taille elles ont. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont des punaises, honnêtement. J'en ai pas croisé. Mais non, ça, ça a été le premier gros texte de me dire qu'en fait, la gestion budgétaire, c'est vraiment se libérer, c'est pouvoir réaliser des rêves, en fait. Et le deuxième déclic, qui est beaucoup moins sympa pour le coup, on est rentré du coup de Nouvelle-Zélande, on est dans le sud de la France, on est parti s'installer en Bretagne. Et je suis tombée enceinte. J'ai eu ma petite fille, du coup, qui est née. Et on a fait... J'avais une jument que j'ai fait remonter du sud pour venir en Bretagne. Et en fait, elle est tombée malade. Elle a attrapé une gueule de boue. Qui, normalement, est censée être un truc assez simple à soigner. Mais ça s'est très, très mal soigné. Ça a été très, très compliqué. Et en fait, j'ai enchaîné les frais veto et tout ça. Et en rentrant en France, après avoir découvert, j'avais complètement abandonné la gestion budgétaire. En me disant, c'est bon, on a à nouveau des salaires normaux. Tout va bien. Sauf que quand t'es enceinte, t'as plus un salaire normal. Quand tu es en train de... Enfin, le congématère. Oui. Et il y a eu énormément de frais vétérinaires et tout ça. Il y a eu le confinement, plus de tout ça. La paix de mettre ma jument en pension. Et en fait, on s'est retrouvés à nouveau dans une situation financière qui n'était vraiment pas très joyeuse. et j'ai pris la décision de placer ma jument dans une association parce que je ne m'en sentais plus financièrement. OK. Et ça, ça a été très, très, très compliqué à vivre. Et c'est là où je me suis dit aussi, c'est bien beau, le budget, ça permet de réaliser ses rêves, mais à contrario, ne pas gérer. Et surtout, de ne pas avoir une sécurité financière, ça t'amène à avoir des décisions à prendre qui sont très difficiles. Et je me suis dit, plus jamais ça. Je ne veux plus jamais à devoir prendre une décision à cause du fait que je n'ai pas la sécurité financière suffisante pour ne pas avoir la prendre. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis remis à fond, fond, fond dans la gestion budgétaire, à chercher plein de choses sur les finances personnelles, etc. J'ai découvert aussi ce qu'on appelle la liberté financière. Et ça m'a de suite parlé parce que je me suis dit, dès l'attache, je vais être en sécurité. Mais en plus de ça, je peux continuer à aller plus loin encore et me sentir libre de ce côté-là. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas partager tout ce que j'ai appris sur la gestion budgétaire parce que si ça m'a aidé moins, ça peut forcément aider d'autres personnes. Voilà, d'où le projet budget est né. D'accord. Et tu as toujours ton travail à côté ? Oui. Enfin, j'ai repris. On a pas mal bougé. Du coup, on est revenu dans le sud de la France après tout ça. Bah oui, pourquoi partir dans le nord, parce qu'on part. La Bretagne, c'est très beau, c'est chouette, mais c'est vrai qu'il ne fait pas toujours beau. Non, et puis voilà, on avait envie de se rapprocher aussi de ma famille, de nos amis, etc. Oui. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, je partage tout ce que j'ai appris en coachant des gens sur leur gestion budgétaire. OK. Tout en continuant du coup à faire le tien. C'est ça. Voilà. Exactement. On essaie en moi aussi d'améliorer tout ça, de commencer à investir, d'aller un peu au-delà pour se rapprocher de la fameuse liberté financière. Oui. Et là, je repense au cheval. Il est toujours en vie, du coup ? Alors, elle est toujours en vie. Elle ? Elle a été dans la situation qu'ils ont terminé de la soigner. J'avais déjà mis plein de choses en place, mais là, j'étais un peu au bout du bout. Et eux, ils l'ont soignée, ils l'ont placée dans une famille. Et mon regret à moi, c'est que je n'ai pas le droit de savoir dans quelle famille elle est placée. D'accord. Ce que j'allais dire, c'est même pas... Est-ce que c'est un moyen de la récupérer ? Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. en fait, elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça. Oui. Donc, vraiment, il faut... Oui. Je le dis avec un sourire parce que ça a quand même été un épisode très douloureux et qu'il faut passer par une douleur pour avancer à un moment donné. Je pense que celle-ci, elle a été quand même assez terrible à vivre. Oui. Et puis celle-ci, on va dire qu'elle est radicale parce qu'il y a des douleurs qui ne font pas très mal. C'est un peu un désagrément. On arrive à vivre avec parce que l'effort à faire pour ne plus ressentir cette douleur est plus compliqué, on va dire. C'est plus chiant. Mais il y a des douleurs qui font bien mal, bien radicale où là, tu ne reviens plus en arrière et tu changes vraiment de tout. Ah oui, clairement. Tu vois, j'adore toujours les chevaux mais depuis, pour l'instant, je ne suis pas remontée. Je ne suis pas... Oui. Ça reviendra certainement un jour. En plus, j'ai ma fille qui va être fan de poney et d'équitation. Ça va, mais moi, pour l'instant, je ne peux pas encore. OK. Bon. C'est le deuil à faire. C'est ça. On va. Eh bien, ton avis, du coup, sur la diversification des revenus, c'est quoi, toi, ta vision ? Pour moi, il y a deux paliers là-dedans, enfin, deux choses à développer. Justement, on en parlait là, c'est la sécurité, du coup, financière, le fait de développer plusieurs revenus. Tu vois, par exemple, tout bêtement, l'épisode par rapport à ma jugement, c'est parce que je ne m'attendais pas du tout, pour le coup, parce que quand tu es en congé maternité, tu touches 300, 400 euros. Et ça, tu vois, je ne l'avais pas du tout prévu vraiment. Je ne l'avais pas prévu non plus qu'elle tombe malade dans les médicaments, évidemment. Mais en termes ne serait-ce que de revenus, le fait de pouvoir compter que sur ce revenu-là, c'est aussi ça, clairement, qui a été une difficulté. Oui. Et le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, pour moi, déjà, rien que ça, c'est une sécurité. Il y a cette image qui est souvent reprise de la table à quatre pieds, mais clairement, c'est une réalité. Et là, du coup, ça va être justement la recherche de la liberté. Le fait de pouvoir te dire justement, c'est une liberté de pouvoir aussi perdre une des sources de revenus parce que tu peux t'appuyer sur les autres ou quoi que ce soit. Et aussi parce que tu veux peut-être aller plus loin que d'être juste en sécurité et que tu veux pouvoir réaliser des projets plus grands, des rêves plus grands que juste être en sécurité, même si c'est déjà un premier vite à atteindre, clairement. Et ouais, pour moi, la diversification, c'est ça. D'accord. Et donc là, tu en as plusieurs de sources de revenus qui en ont dans le construire, d'en développer. J'ai des salariés, du coup, notamment parce qu'on a aussi le projet d'investir en immobilier et que ça reste la voie la plus rapide et la plus rapide. j'ai donc des revenus aussi de coaching avec projet budget. D'accord. Je vends également une boîte à outils budgétaires qui est plutôt comme une sorte de mini formation budget ou avec un outil budgétaire qui est sur Excel pour pouvoir gérer ses finances personnelles tous les mois et à l'année. Je fais aussi un peu d'affiliation et donc du coup, voilà, avec mon conjoint, on a acheté notre résidence principale et le projet de base, après, c'est certainement en train de bouger l'enfant parce que, on peut expliquer, mais c'était de part du off-hacking en achetant cette maison et en utilisant le terrain, pas la maison elle-même, mais le terrain pour y placer des logements insolites. style temps de safari de Glampin. On est en train de galérer avec les autorisations d'urbanisme pour être connu à un moment donné et on va repartir sur autre chose, mais voilà, l'idée en tout cas, c'était vraiment d'avoir cette maison avec du terrain pour pouvoir en faire quelque chose et que ce quelque chose nous permette de financer au moins en partie le crédit de la maison. Ok. À côté de ça, donc on aimerait bien investir en immobilier locatif après on ne sait pas encore si on partirait sur du long terme ou du court terme ou de la courte durée. D'accord, dans l'exploitation du... C'est ça. Et il faut dire que mon conjoint est dans le bâtiment donc ça aide aussi à faire ce qui est rénovation. Et actuellement, je me forme sur la bourse parce que c'est quelque chose que tu vois, j'ai beau être hyper formée sur la gestion budgétaire elle-même, la bourse c'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur jusqu'à maintenant. Donc je me forme dessus pour également diversifier de ce côté-là également. C'est vrai qu'on... quand on y connaît vraiment pas la bourse c'est vraiment quelque chose qui stresse tout le monde. Moi, la première, je l'ai dit alors déjà avant je ne m'intéressais pas vraiment à l'investissement. Moi, j'étais plus une épargnante. J'épargnais, 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 je n'investissais pas. Puis après, j'ai découvert l'investissement. La bourse, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Alors déjà, il y a les chiffres. Moi, les chiffres, ce n'est pas trop mon truc. Quand on parle d'argent, je m'en sors bien. Mais voilà, les stats, les graphiques, les machins, ce n'est vraiment pas pour moi. Et c'est la vision qu'on a quasiment tous de la bourse quand on ne s'y connaît pas, c'est-à-dire ce qu'on voit aux infos ou dans les films et les séries. Donc, des graphiques, des gens qui se gueulent dessus, qui se jettent par les fenêtres, qui arnaquent les autres. pour vendre à acheter dans la même journée. C'est ça. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est souvent la première vision qu'on a de la bourse. Oui. Et moi, la seconde appréhension que j'avais et que j'ai encore un tout petit peu quand même, on ne va pas se mentir, mais c'est qu'aussi, on a quand même beaucoup avec mon conjoint une valeur, on va dire, par rapport à l'écologie et l'investissement durable et tout ça. Et sur la bourse, tu vois, j'avais un peu peur, justement de me dire, mais oui, mais si je veux que ce soit performant, je suis obligée, entre guillemets, d'investir dans le dente-prise, quelque chose que je veux pas, mais je peux pas le faire parce que c'est pas dans mon éthique. Alors qu'en fait, tu peux aussi investir durable et éthique, etc. Mais au début, voilà, c'était quelque chose qui me disait, oui, mais bon, si c'est pour pas que ça rapporte, ça sert à rien aussi. C'est vrai qu'on se met, c'est nous-mêmes à chaque fois qui nous mettons des barrières et qui nous empêchons parce que on est ignorant. C'est ça. Et en fait, c'est pas important. Voilà, il faut être curieux. C'est mon beau-père qui dit ça à chaque fois. La plus grosse des qualités, c'est d'être curieux et de se poser des questions et d'essayer de comprendre parce qu'effectivement, si on s'arrête à juste ce qu'on pense et ce qu'on croit savoir, on va pas bien loin. Oui, et puis on garde des peurs qui sont affondées. On ne sait pas donc ça me fait peur. Ça va être prochain objectif 2025. Ok. Et du coup, c'est quoi exactement les finances personnelles ? Alors, les finances personnelles, c'est un grand mot. Ça englobe un peu tout ce qui va être les actions, les pratiques qu'on va avoir autour de l'argent d'une personne ou d'un ménage. Ok. Ça va vraiment comment et quel argent tu gagnes, mais aussi et surtout, qu'est-ce que tu fais de cet argent ? Et ça, c'est pas toujours... Souvent, en fait, on reçoit l'argent parce qu'on a notre salaire, nos revenus, peu importe. Et la façon dont on va utiliser cet argent, on le fait de façon automatique. On ne se pose pas vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent. Quand on commence à s'intéresser aux finances personnelles, à la gestion végétaire, on le fait, mais avant ça, la plupart du temps, les gens, moi, j'aime bien dire, tant que tu ne fais pas ton budget prévisionnel, tu es juste une centrale de redistribution de l'argent. Tu reçois ton salaire et en fait, tout le mois, tu mets ton argent un peu à droite, à gauche, sans trop savoir pourquoi tu le fais, finalement, et sans le décider à 100 %, parce que tu vas le faire un peu de façon automatique. Quand tu décides vraiment de faire ton budget et de t'intéresser à tes finances personnelles, là, tu vas décider, ok, donc mon argent, je reçois tant mon revenu et bien, je décide d'allouer ça à telle dépense, je décide d'allouer ça aux investissements, ça à l'épargne, ça à cette dépense-là parce que cette dépense-là me fait du bien, celle-là parce qu'elle est obligatoire et ainsi de suite. c'est plus cette sorte de centrale de redistribution mais vraiment, tu fais en conscience. Oui, ça t'oblige à prioriser. C'est ça. Et ça, je trouve que ça change absolument tout. Le résultat est plus ou moins le même parce que tu reçois de l'argent et tu vas en redistribuer, mais dans les faits, c'est complètement différent parce que déjà, il y a une partie de l'argent que tu vas louer à des choses ou à investir ou à épargner ou à faire plaisir ou les trois. Ça, c'est l'idéal quand même. Mais des choses que tu as décidées vraiment pour toi. Oui, et puis à réfléchir à l'avenir aussi. Si ça, du coup, je l'épargne, c'est pour ça et là, je l'en garde pour le coup d'après pour en avoir un peu plus pour pouvoir faire un gros voyage. Exactement. Mais peu importe le projet après. Oui, mais comme tu dis, c'est du coup d'y réfléchir et de le faire en conscience. C'est ça. C'est ça. Et pas juste je paie mon loyer, je paie les cours, et puis, tiens, ce soir, si on allait au ciné. Exactement. Tu vois, tu le fais vraiment de façon automatique sans te poser la question de à la fin, il me reste quoi pour me faire vraiment plaisir ou après, peut-être que le ciné, justement, c'était un vrai plaisir. Il y a peut-être aussi. Mais si tu le fais en conscience, tu sais que là, tu t'es fait plaisir et tu sais pourquoi tu le fais. Oui. Et ça, je trouve que ça change énormément la donne. Et donc, tu, tu parlais aussi de, donc, tu fais du coaching. Tout à fait. Et donc, en fait, tu coaches là-dessus sur les finances personnelles et surtout, comment gérer ? Oui. Principalement, ça va être, voilà, aider les personnes à déterminer leur budget idéal. Ça suppose déjà de fixer les objectifs parce que ça aussi, c'est un truc tout bête, mais souvent, dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément se fixer d'objectifs financiers. Et en fait, c'est hyper important. Comme tu disais, si on fait tout automatiquement, effectivement, c'est que… Et tu vois, tu parlais d'épargner et de le faire pour une raison. Pour moi, déjà, ça, c'est super important parce que des fois, en coaching, j'ai des gens qui ont énormément d'épargnes qui épargnent très bien tous les mois, ils savent très, très bien le faire, mais en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils font. Et donc, c'est bien, ça leur permet quand même d'avoir un pécule pour justement, mais si tu ne sais pas pourquoi tu épargnes, déjà, tu n'as pas le côté d'être fière de toi, d'épargner, de voir ton objectif avancer parce que déjà, tu n'as pas d'objectif donc tu ne peux pas… Après, si l'objectif, c'est d'être en sécurité, je ne sais pas. Oui, mais c'est pour ça, c'est super. L'idée souvent, de toute façon, en général, quand on a cette tendance à épargner, c'est qu'on a besoin de se sentir en sécurité, mais tu ne le seras jamais si tu n'as pas d'objectif non plus derrière. Tu vas toujours continuer à épargner, tu vois. Et si tu ne sais pas combien tu as besoin entre guillemets… Si mon objectif, c'est de mettre même 100 000 euros d'épargne parce qu'avec 100 000 euros, je me sentirais vraiment en sécurité, au moins, tu sais qu'une fois que tu es à 100 000 euros, tu es vraiment en sécurité, logiquement. Après, il y a beaucoup de billets dans les relations à l'argent, mais voilà. En tout cas, tu t'es fixé un objectif. Sinon, tu peux continuer à épargner indéfiniment et en plus, épargner, c'est très bien. Il y a des objectifs à… Tu peux te fixer justement, comme on disait, pour avoir une épargne de sécurité ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, même si moi, je ne conseille pas les gens dessus, c'est bien aussi d'investir cet argent plutôt que de le laisser dormir. Et c'est là que tu renvoies du coup à d'autres personnes. Moi, je ne vais pas conseiller. Je me considère encore trop comme un bébé investisseuse pour quoi que ce soit, pour conseiller quoi que ce soit. Mais par contre, oui, on va travailler vraiment sur les objectifs des personnes et déterminer combien il leur faudrait pour réaliser ces objectifs, en combien de temps ils peuvent le faire. Et puis, ce qui est bien aussi dans le fait de terminer des objectifs dans l'épargne, c'est que pour les gens qui ont plus de mal, par contre, qui vont plutôt mettre des sous de côté mais les reprendre dans le mois, le fait que ce soit loué à un objectif, il y a un côté un petit peu, tu sais, de se sentir coupable d'aller récupérer à cet argent. Ça veut dire que l'objectif, il recule. Et donc, du coup, ça évite qu'ils aillent piocher dedans parce que justement, ils se disent non, mais là, ça veut dire que mon voyage, il n'est pas prêt de se réaliser. Mais si tu n'as pas vraiment d'objectif, c'est juste un truc vague, tu vas aller piocher dedans sans te poser la question. Oui, et puis te dire aussi que tu avais prévu de faire quelque chose et puis en fait, là, tu ne le fais pas donc tu es un peu en échec. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est quand même aller chercher un petit peu le truc qui va piquer, qui va te dire ce que je fais, ce n'est pas bien, il ne faut pas que je le fasse. Et inversement, le fait par exemple d'avoir une épargne de précaution à fonds d'urgence, quand tu vas aller piocher dedans parce que vraiment, tu en as besoin, ta voiture, il n'y a rien de souci, tu ne vas pas culpabiliser parce que cette épargne-là, elle est faite pour. C'est ça. Je trouve ça bien de pouvoir compartimenter comme ça les épargnes, donc ça évite, ça te permet de te libérer sur certains trucs et d'autres, de te piquer un peu pour ne pas que tu ailles chercher. Et justement, tu aurais quelques tips à donner sur la gestion de budget ? Quelques tips. J'en ai beaucoup, mais on va faire court. Top 10, top 20, top... Oui. La première chose que je conseillerais aux gens, c'est d'établir ce que j'appelle leur vie de rêve. OK. C'est justement ce qui va te permettre d'aller chercher les objectifs parce qu'on a les objectifs financiers, par exemple, je voudrais partir en voyage l'année prochaine à l'île Maurice, mais c'est bien aussi de définir sa vie de rêve de façon générale pour pouvoir avoir déjà une idée des dépenses de la vie de tous les jours que tu peux faire dans des trucs qui ont vraiment de l'importance pour toi. Ça, et qui est réel parce que des fois, on se dit qu'on a besoin de 10 000 euros par mois pour vivre, alors qu'en fait, quand on met ça à plat et qu'on chiffre, on se rend compte qu'au final, avec la moitié, ça suffit amplement. Exactement. Il y a ça et il y a, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint nos objectifs financiers par exemple de revenus. Donc, tu ne peux pas dépenser autant par exemple que ce que tu voudrais dans une chose justement qui te fait plaisir. Mais tu sais qu'aujourd'hui, même si tes revenus ne sont pas autant, tu peux déjà commencer à dépenser là-dedans parce que ça fait partie de ta vie de rêve de te dépenser là-dedans. Et des fois, c'est des trucs tout bêtes. Je vais prendre un exemple personnel. Dans ma vie de rêve, il y a plein de choses, mais il y a notamment aussi le fait que je fais beaucoup d'activités avec ma fille. C'est un truc tout bête. Je fais beaucoup d'activités avec ma fille, des activités culturelles, loisirs, etc. Et bien au jour d'aujourd'hui, par exemple, je sais que quand je dépense pour acheter des trucs d'activité, je le fais avec moins de culpabilité que pour une autre dépense. Parce que je sais, ça fait partie de ma vie de rêve de pouvoir faire ce genre de choses avec lesquelles elle a très, très réglé. OK. Donc, je n'ai pas encore le budget de l'année où l'ouvre tous les... Mais quand on fait une activité, un truc culturel, des loisirs, etc., je ne culpabilise pas du tout dessus parce que je sais que ça fait partie de ma vie de rêve de pouvoir en faire quasiment de façon limitée. Je n'en fais pas de façon limitée au jour d'aujourd'hui parce que je n'ai pas encore le palier financier que je voudrais, mais je peux y aller. Ça permet de garder aussi un peu la motivation ou pas ? C'est ça. Je ne vais pas attendre d'avoir mon revenu idéal pour commencer à faire les trucs qui me font rêver. OK. À faire à mon petit niveau, mais voilà, je sais que là-dessus, je peux dépenser. Inversement, moi, les vêtements, ce n'est pas spécialement un truc qui ne me fait pas grandement plaisir. Je sais que ça, c'est des budgets qu'en général, je réduis au minimum. Mais presque, parce que ce n'est pas le truc qui ne me tient pas à avoir après avoir fait du shopping. OK. Conseil numéro un, établir sa vie de rêve. Oui, carrément, ça, établir sa vie de rêve. Chiffrer. Oui, toujours chiffrer. L'objectif, c'est un chiffre. Ça, c'est le côté comptable. Le second petit type, du coup, de ce serait d'établir son budget idéal également. Alors, idéal avec les revenus qu'on a actuellement. Avec les revenus actuellement, comment tu veux faire la répartition de l'argent, de comment tu utilises l'argent. D'accord. Donc, il y a les dépenses fixes, bien sûr, le loyer, les assurances, etc. Ça, essayer de voir comment tu peux les réduire ou en tout cas les optimiser. Et donc, les dépenses variables, là, tu vas pouvoir, justement, grâce à ta vie de rêve, aller répartir dans des choses qui te font vraiment plaisir, dans des choses qui te font un petit peu plaisir, mais voilà, un peu moins, et réduire le reste parce que si ça te fait beau plaisir, c'est à quoi ça se fait de me dessiner dedans. Mais des fois, tu sais, on le fait de façon automatique. Le sandwich du midi, par exemple. Oui. Des fois, non, ça ne me fait pas spécialement plaisir d'acheter un sandwich du midi, mais je le fais parce que j'ai la flemme. Oui, effectivement. On va avoir ça. Et un tip, ce qui, moi, je trouve, change vraiment, vraiment la donne aussi, c'est le fait de se payer en premier. Ok. Se payer en premier, c'est le fait de se dire quand je reçois mon revenu, la première chose que je fais, c'est que j'alloue une partie au soit à mon épargne, parce que j'ai des projets pour cette épargne, au soit à l'investissement. Et de ne pas attendre la fin du mois pour le faire. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent la fin du mois pour épargner. Et en fait, le problème, c'est qu'à la fin du mois, souvent, il ne reste plus rien. Moi, j'avoue, je fais un peu les deux. Alors, tu peux faire les deux. À partir du moment où tu arrives à te payer en premier, à la fin du mois, s'il y a des choses qui restent, tu le mets en plus. C'est une certitude. Mais si tu ne t'es pas payé en premier et que tu attends toujours la fin du mois pour épargner ou investir, tu le feras peut-être, mais tu le feras toujours beaucoup moins que si tu l'as fait en début de mois et que tu t'es fixé cet objectif-là. Moi, j'avoue, j'ai eu une grosse période où, justement, il n'y avait plus d'appareil en manque d'argent et ça a été très compliqué. Et du coup, maintenant, je me paie en premier. Effectivement, j'ai quand même une partie qui part en bourse et en épargne pour futurs projets émo, mais en fait, je la minimise parce que je me dis qu'il faut quand même que j'ai de l'argent sur mon compte ou s'il se passe quelque chose dans le mois, je peux gérer alors que j'ai quand même une épargne de précaution à côté. Mais voilà, je préfère la jouer petit et quand j'arrive à la fin du mois, il me reste tout ça et hop, là, je bascule tout ce qui reste en plus au final et il reste toujours en plus puisque je calcule petit au début. Et après, je rebascule le reste soit en bourse soit en épargne pour l'imo ou pour les plaisirs. Oui, c'est pour ça que le budget, tu sais que je disais idéal avec ton revenu actuel, il est super important parce que c'est ça qui va te permettre de savoir combien tu peux allouer en début de mois sans que ça va impacter ton mois mais comme tu l'auras calculé de cette façon en disant du coup, ça veut dire que pour les courses j'ai 300 euros et bien tu vas entre guillemets te débrouiller pour essayer de rentrer dans cette enveloppe. Parce que si tu as tu ne sais pas combien pour les courses tu as forcément de t'étaler de plus en plus et de crignoter la partie qui serait normalement allouée à l'épargne. Oui, j'entends. Mais après oui, moi la première j'épargne en début de mois et à la fin du mois s'il y a des enveloppes je parle d'enveloppe parce que je le fais à l'ordinateur mais pour moi aussi c'est des enveloppes budget si par exemple cours j'ai moins dépensé du coup je vais remettre un peu Oui, le but ce n'est pas non plus de se prendre trop la tête de ne pas non plus ce n'est pas grave si on a en plus si on a en moins c'est quelque chose en plus qui doit évoluer et qui c'est ça et puis et puis le budget c'est souvent une des choses on se dit mais moi je n'ai pas envie de faire mon budget je n'ai pas envie de me restreindre mais en fait le budget ce n'est pas du tout se restreindre ça peut être tu peux décider d'avoir un budget qui te restreint des fois ça nous arrivait par exemple quand on a voulu partir en Nouvelle-Inde on avait restreint notre budget parce qu'on avait ce projet-là et qu'on voulait absolument y arriver mais ça tu peux faire que sur une longue période parce qu'un budget restreint ton budget au maximum sur une très longue durée ça risque plus d'avoir l'effet contraire et au bout d'un moment tu sais ce qui explose et du coup tu vas aller tout dépenser après c'est ce qui se passe un peu avec le mouvement FIRE financial dépendance où ils sont très voilà justement les dépenses au minimum à vivre comme un moine pendant des années pour après vivre une vie de Pachar c'est ça mais après bon voilà il faut vraiment que ce soit si tu te restreint sur le budget il faut vraiment que ce soit décidé et limite que tu n'as une tête de fin à cette chose-là après des fois tu n'as pas le choix et tu es obligé de te restreindre dans le budget comme je me disais il y a des périodes financières des fois bon là ce n'est pas une question de choix c'est une question de s'en sortir mais en tout cas si c'est une question de choix il faut que ce soit assez limité dans le temps je trouve parce que sinon ça passe difficile à vivre et puis il y a plusieurs niveaux aussi je parlais du mouvement fire il y a plusieurs niveaux de restrictions entre guillemets oui et puis il y a des choses plus ou moins décidées nous par exemple je sais que je regarde aussi pas mal de choses sur le mouvement aussi frugaliste oui voilà mais parce qu'il y a des choses qui m'intéressent du point de vue écologique aussi donc je ne les fais pas forcément uniquement parce que ça a un impact sur le budget même s'il s'en a donc c'est plutôt agréable le passage mais je le fais plus par conscience écologique où je fais attention à certaines choses parce que ça me parle de faire attention de ce côté-là pour la planète et ce qui est cool c'est qu'en plus c'est bon pour le budget c'est le petit bonus c'est ça et oui et puis il faut faire tu l'as un peu dit au final c'est ton budget donc chaque personne au final met la barre où elle veut avec c'est en fonction de ses propres peurs de ses propres désirs c'est vraiment c'est dans le titre en même temps finance personnelle c'est voilà c'est pour toi il n'y a que toi qui peux décider de ce que tu fais je dirais également un budget comme ça je ne vais jamais aller juger un budget en fait les gens me donnent leur budget qu'ils ont actuellement avant qu'on fasse un coaching ensemble je ne peux pas aller juger un budget par contre une fois qu'on a parlé ensemble des objectifs là je pourrais leur dire mais je ne comprends pas par exemple pourquoi tu as ces dépenses-là alors que ça ne rentre pas du tout dans aucun de tes objectifs est-ce que c'est parce que ça te fait plaisir est-ce que voilà ça rentre dans rien effectivement ce que ça on n'essaie pas de le réduire mais quelqu'un qui voilà moi comme je disais par exemple les vêtements ce n'est pas trop mon truc quelqu'un qui dépense énormément en vêtements mais parce que il est fan de mode ou quoi que ce soit tant mieux je ne vais pas dire non c'est pas bien en finance personnelle il ne faut pas dépenser dans les vêtements il n'y a pas de lourds chacun se fait comme il en vit il y a des tips on disait de se payer en premier etc mais après le but c'est justement le but du budget ce n'est pas ce red trend c'est de pouvoir dépenser dans ce qui compte vraiment pour soi ok et tu as dit que tu avais aussi une boîte à outils oui c'est ça et c'est quoi ce boîte à outils alors la boîte à outils donc en fait c'est c'est plusieurs outils que j'ai utilisé moi personnellement que j'utilise encore aujourd'hui pour justement aider les personnes à gérer leurs finances personnelles que j'ai regroupées sur trois piliers il y avait à voir justement la partie audit des finances personnelles où ça va pouvoir t'aider à faire un audit des trois derniers mois il faut faire plus déjà trois mois c'est déjà pas mal en général d'aller voir vraiment ce qui se passe sur tes comptes et dans quoi tu dépenses justement parce que des fois comme tu me disais quand tu fais de façon automatique tu ne sais pas vraiment ça permet de prendre des fois déjà des bons des clics et de pouvoir établir ses objectifs sa vie de rêve justement et voilà vraiment l'idée c'est vraiment d'aller définir ses objectifs et de prendre conscience de ce qui se passe actuellement dans sa gestion de son argent le deuxième pilier ça va être tout ce qui est organisation et planification parce que ça rentre énormément en compte dans le budget moi j'aime bien dire que dans le budget il n'y a quasiment jamais de vrais imprévus il y en a très peu parce que Noël ce n'est pas un imprévu le programme à l'avance les anniversaires des copains et de la famille ce n'est pas des imprévus on sait qu'ils vont arriver tous les ans bizarrement on sait relativement suffisamment à l'avance pour pouvoir s'organiser les vrais imprévus ça va être vraiment la voiture qui l'a jugé au lendemain ou ce genre de choses mais encore tu peux le prévoir c'est un imprévu et souvent en fait on n'y pense pas on fait ton budget tu vois quand tu fais ton budget idéal ton budget de tous les mois tu oublies de mettre ces choses là qui vont arriver tu le sais et donc là c'est vraiment toute une part d'outils qui vont t'aider à définir tout ce qui va arriver dans l'année d'accord les choses qui vont arriver tous les ans et les choses qui vont arriver cette année cette année il y a un mariage et les choses que tu veux qu'il se passe aussi bien sûr pour pouvoir arriver au troisième pilier tu vois c'est juste en troisième pilier où là ça va vraiment être la gestion budgétaire où c'est un outil de gestion budgétaire qui est adapté à plusieurs profils ça peut être aux personnes seules en couple avec des enfants et là donc ça va permettre de vraiment définir les enveloppes budgétaires sur les différents les différentes dépenses qu'on a envie de faire pouvoir programmer ça justement sur toute l'année et voir aussi tous les mois ces objectifs avancés parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi je sais que c'est quelque chose qui me motive quand je vois les pourcentages d'avancement de mes épargnes j'ai déjà vu quand je m'y mettais un peu au début sur Pinterest il y a beaucoup de choses comme ça genre c'est des dessins aussi quand on veut par exemple acheter une nouvelle voiture il y a le dessin de la voiture et au fur et à mesure on la colorie au fur et à mesure parce que moi j'adore le fait que remplir un chiffre automatise tous les calculs etc oui c'est sûr je pourrais être dans la partie condamnité justement je déteste le calcul parce que c'est l'ordinateur qui le fait pour moi mais après du coup il y a aussi une partie enfin tout ça c'est en version Excel et c'est aussi en version PDF pour les gens qui préfèrent l'imprimer et les écrire ok moi je préfère écrire ouais avec des petites vidéos pour bien expliquer comment remplir les tableaux etc ok et donc là tu peux dire maintenant que t'es que t'es sereine toi avec avec ton budget aujourd'hui je peux dire que je me sens en sécurité financière et déjà ça c'est c'était déjà énorme parce que voilà il y a eu cet épisode où c'était pas du tout le cas donc déjà de me sentir en sécurité financière pour moi c'est déjà énorme parce que c'était pas forcément le cas quand on est parti en Nouvelle-Vente quand même mais bon c'était un peu plus sciolo tu vois là c'est vrai que c'est la jeunesse ouais c'est ça et le fait là d'avoir en plus une petite fille si t'as envie d'être vraiment enfin je sais que quand il y a eu cet épisode en fait avec ma jument où elle était malade et où j'avais ma fille tu vois j'avais ma fille en couffage elle est au champ et tout ça et ça a été tu sais la période du Covid ouais et j'ai mes parents qui ont perdu aussi un très très bon ami à cette période là à eux et qu'il a plutôt laissé des dettes à sa famille et ça aussi ça m'a mis un petit coup en me disant mais au moins il doit y avoir de question que je fasse ça tu vois c'est pas un jugement non non mais oui j'entends me dire ah ouais mais si demain je meurs je veux qu'on puisse juste se rappeler de moi et pas qu'on se dise à nous aller un paquet de complètement plus donc voilà ça faisait partie des grands objectifs de sentir en sécurité financière et et maintenant le second objectif ça va être vraiment de me sentir plus en liberté ok et j'allais dire justement est-ce que t'as des projets mais alors peut-être est-ce que qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour pour atteindre ce deuxième ce deuxième objectif du coup ça va être de continuer tu vois justement la diversification des revenus parce que là globalement mes principaux revenus c'est salariat et entrepreneur et donc je voudrais vraiment développer les revenus de l'immobilier donc ça va venir petit à petit l'immobilier en premier le premier lieu enfin en tout cas dans l'horizon d'obtenir des revenus en retour d'autant plus comme je te dis mon colloing est dans le bâtiment donc on va en profiter aussi par les travaux c'est ça c'est toujours agréable et la bourse parce que tout le monde c'est un horizon déjà plus c'est un investissement à long terme oui oui encore plus long terme et puis de toute façon la bourse dans la manière où on l'entend en bon père de famille bonne mère de famille c'est ça c'est vraiment sur du long terme avec en réinvestissant les intérêts pour faire l'épée boule de neige quoi donc là voilà ce sera les prochains objectifs et dans les objectifs à plus long terme moi ce que j'adorerais aussi avoir c'est un appartement qui serait disponible le jour où ma fille va faire ses études elle a 5 ans donc j'ai un point mais c'est vrai que c'est quelque chose que je m'étais dit voilà j'aimerais bien pouvoir arriver un jour à ce qu'elle arrive à faire ses études et pour lui dire bah écoute nous on a un appartement disponible ouais alors là il faut bien calculer parce que du coup si elle ne veut pas faire d'études ou si ah bah c'est pas grave on aura toujours un appartement ensuite on ne sait pas comment faire tu le revends et hop ça sert à autre chose oui voilà ça servira toujours mais voilà si elle a envie de faire des études de pouvoir se dire que éventuellement c'était après ça se trouve si c'est là ça sera complètement changé il y aura d'autres choses encore mais je me dévisse dans l'idée de me dire suivant les études pareil qu'elle voudra faire si elle va en faire ou pas j'en sais rien mais d'avoir l'idée de se dire dans tous les cas d'avoir un logement pour faire tes études qui te sera attribué grâce à nous grâce à ce qu'on a mis en place d'assurer l'avenir de ce côté là et le nom de mon podcast riche et heureux riche et heureux ça m'inspire beaucoup de choses différentes je crois que ça a déjà été pas mal dit dans les autres épisodes mais c'est vrai que la richesse moi je la vois aussi dans beaucoup de choses différentes que l'argent et tu vois dans le côté aussi de développer ces revenus différentes sources de revenus je trouve que outre le fait que ça t'apporte forcément des revenus et que ça te rende plus riche en soi il y a aussi vachement le fait d'apprendre plein de choses différentes de développer plein de compétences je trouve ça hyper intéressant et enrichissant du côté intellectuel et en culture même générale il y a des trucs que des fois que tu apprends et que tu ne mettras pas forcément en place parce que ça ne t'intéresse pas plus que ça mais tu l'as appris et c'est super intéressant et donc il y a ce côté là ça enrichit la vie dans toutes les facettes possibles intellectuellement dans les revenus les rencontres aussi tu vois de pouvoir discuter de tout ça et heureux c'est un peu ce qu'on recherche tous c'est ça et moi ça a été un des grands challenges aussi on n'a pas trop parlé de relation à l'argent mais je sais que ça a été dans mes gros challenges je me rends compte que l'argent c'était le moyen d'obtenir des choses qui peuvent rendre heureux parce que je viens plutôt d'une famille où on a tendance à dire les riches c'est tous des cons et l'argent ça ne te rend pas heureux au contraire ça te rend malheureux tu vois des choses et en fait de débloquer le truc en fait non ça n'a rien à voir ça peut te rendre heureux comme ça pourrait te rendre malheureux mais le fait d'être pauvre aussi voilà donc non ouais pour moi vraiment l'argent c'est le moyen d'obtenir des choses qui me font plaisir et qui me rendent heureuse donc ça va ensemble clairement ok ça va donc bon nom de podcast je peux le garder et justement ça fait plaisir de le dire parce que il faut enlever cette croyance là les riches sont cons mais en même temps on a pu sentir un peu de l'être de quoi d'être con ou d'être riche ouais on est tous le con de quelqu'un après aussi on arrive à la fin de notre échange est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais aborder qu'on n'a pas parlé ou sinon partager enfin ou et partager un livre un podcast ou ce que tu veux une réflexion qui t'a aidé et qui pourrait aider quelqu'un d'autre pourquoi j'ai envie de revenir moi de dire il y a beaucoup de choses encore une fois mais c'est vrai que là on en parle juste en fin de podcast mais c'est vrai que travailler sa relation à l'argent aussi je trouve que c'est vraiment hyper important parce que moi pendant les coachings j'en parle aussi un peu avec les gens mais travailler son budget c'est super important c'est super bien mais en fait si tu ne travailles pas ta relation à l'argent il y a toujours un moment où ça risque de ne pas fonctionner parce que ta relation à l'argent ne sera pas au niveau de ce que tu veux mettre en place pour ton budget et c'est vrai que j'allais dire et la relation à l'argent effectivement tu la travailles c'est tout comment dire la psychologie au final enfin tous les ouais et je ne trouve pas les mots ça va être des blocages en fait des émotions voilà les blocages des émotions qu'on va attribuer à l'argent des expériences que tu as vécues peut-être avant aussi qui font que en fait l'argent ça cristallise beaucoup beaucoup de choses mais au final c'est rien de plus qu'un moyen d'obtenir quelque chose et ça déjà tu as réussi à enlever toute l'émotion qu'on peut mettre sur l'argent et juste te dire en fait l'argent c'est juste typiquement c'est censé être un bout de papier maintenant c'est une écriture numérique mais c'est pas plus que ça c'est ce que tu veux faire et avant c'était du troc mais l'argent en lui-même c'est rien du tout donc ouais travailler sa relation à l'argent ça peut vraiment vraiment changer toute sa vie en fait parce que malheureusement nos vies sont quand même centralisées sur l'argent sur beaucoup de choses donc on est dans un monde capitaliste et voilà et il faut connaître les règles du jeu avant d'aller dans une communauté qui n'a pas d'argent ça et encore ce sera compliqué de s'en passer donc autant le vivre de la meilleure des façons possible ok bah écoute merci beaucoup pour ce moment bah merci à toi du coup et puis et puis tu es par où dans le sud ? je suis en mariage là maintenant ok en dessous de Toulouse oui près de l'endort pas trop pas trop l'accent non bah non on a beaucoup bougé du coup en même temps moi je suis du sud-est enfin Marseille Toulon tout ça et pareil j'ai jamais vraiment eu l'accent du sud même si je peux le faire c'est pas un problème mais l'accent cagole c'est pas trop mon truc je trouve pas ça très sexy non ouais ouais non de la Riège et avant ça du coup je t'avais dit Bretagne on a été aussi du côté de Parpignan et on a reçu la Riège finalement d'accord en faisant un petit détour par la Nouvelle-Zélande mais c'est ça aussi ça c'est ça et maintenant c'est notre fille qui nous demande d'aller en Nouvelle-Zélande on va pas la contrarier moi je dis ouais j'aimerais bien j'aimerais bien il faut mettre le budget pour voilà va falloir remplir le pourcentage tableau Excel objectif Nouvelle-Zélande c'est ça mais le problème c'est que ça change souvent donc des fois elle nous dit Bali des fois elle nous dit New York je sais pas pourquoi New York d'ailleurs voilà ok bah merci beaucoup et puis peut-être au plaisir de se croiser quelque part dans le monde carrément avec grand plaisir et d'échanger une nouvelle fois ce sera avec grand grand plaisir ouais merci à bientôt merci à bientôt et voilà cet épisode est terminé merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu partagez-le avec votre entourage et n'oubliez pas que vos retours sont précieux alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le poste Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Greenice Universe et souvenez-vous c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie qu'on mérite pleine de richesse et de bonheur merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye